Coucou mes petits coeurs, bonjour, 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 bonjour tout le monde. J'ai un peu creux de... Vous me voyez bien là? Connectez-vous, bonjour. Bonjour, je ne vous vois pas. Faites des commentaires. Écrivez pour voir si je vous vois. Je vois vos coeurs, mais je ne vois pas... Ah oui. Oui, Elisie, Robert Criss, c'est Robert Criss. Bonjour, écrivez s'il vous plaît pour voir si... Parce que là, c'est un autre téléphone. Chantal, je pense bien que je vois les gens. Ah, bonjour Sarah. Oui, là, je vous vois. Donc, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ce téléphone, tout va bien. Donc, je suis dans mon palais royal. Votre milliardaire Monopoly. Qui est dans son palais royal. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Oui, nous allons parler du direct de Parmesson. Mon papa qui... En fait, je n'arrive même pas... En fait, je n'arrive même pas à le clasher. En fait, je ne sais pas. Je le trouve marrant. Vous voyez? Malgré tous les conneries qu'il fait, je le trouve marrant. Mais je trouve qu'il va quand même un petit peu moins. Connectez-vous. Oui, oui, Agnès. Connectez-vous. Daniela. Bonjour. Bonjour. Votre milliardaire Monopoly. Oui, oui, oui. Ma qui... Ma ma da croix marie. Ma waka waka. Oui. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Ah, mon WhatsApp, c'est directement sur ma page. Oui, Natacha de Monaco. Mais j'ai mon assistante. Elle fait les études. Donc, elle répond de temps en temps. Et tout. Il faudrait que je trouve une vraie assistante qui reste... Qui s'occupe de ça tout le temps. Et en échange qui sera payé. Pourquoi on vous dit souvent, mettez les étoiles. Mettez les cœurs. Mettez tout, quoi. Vous êtes toujours en train de dire comment un milliardaire doit avoir les étoiles. Pourtant, les blonds, là... Les blonds qui sont millionnaires, qui gagnent les 20-30 000 euros avec Mettez. Leur fan passe leur temps. Leur mec, les étoiles. C'est pour encourager la page. Pour soutenir la page. Pour dire que la page est utile sur Mettez. C'est que les fans qui mettent les étoiles et les cœurs. Oh là là, oui. Dieu donné bonjour. Bonjour, bonjour. Sarah, bonjour. Bipez-moi. Bipez-moi, père, mes sang. Et Patricia Melle. Bipez-moi, père, mes sang. Papa, mes sang. Et ma Patricia Melle, ma rentière. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Apprenez à partager mes vidéos. Apprenez à partager la vidéo. J'adore mes tenues. J'aime bien mon corps. J'ai un corps parfait. Regardez. Avec le popotin qui va avec. Le joli popotin. Vous avez vu. Ah ouais. Le joli popotin. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Partagez la vidéo. Nous allons d'abord écouter. Écouter vite fait. Le direct de par mes sang. Lorsqu'il parlait de moi. Et ensuite, je vais vous expliquer. Et nous allons ensuite mettre. Il veut me niasse. Il ne peut pas me niasse. Moi, on ne me niasse pas. Demandez aux gens. Ok, Camerounais peut dire qu'il me niasse. Il m'a pas. On ne me niasse pas. Mon père. Non. Je suis difficile d'être. Vous ne voyez pas comme ça. Vous croyez qu'on pompe là-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un dossier propre. J'ai un dossier clair. Je suis une personne qui a une bonne éducation. Je suis une personne qui est très élégante. Qui est classe. Malgré tout ce que les gens peuvent raconter. Nous allons écouter déjà ce que par mes sangs dit à mon sujet. Par rapport à pas Christian Mel. Je vais d'abord vous signaler que la personne qui fait le congou ça vis-à-vis de par mes sangs, mot concernant, qui dit soi-disant qu'elle ne me connaît pas. Mais on se connaît en crefille lorsqu'on fait le congou ça. Ça veut dire que tu connais la personne. Ouais, je ne te suis pas, blablabla. Tu n'es pas élégante. Bref. Je m'en fous. Et tout. Moi non plus, je ne te suis pas. Ok. Partagez la vidéo. Bonjour, 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 bibiche. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez. Nous allons mettre déjà. Parce qu'on n'arrête pas de me taguer. Alors, là c'est ça. C'est Permessant qui parle. Natacha de Monaco, parce qu'en visu, elle lui dit tout le bien du monde. Sur son Facebook, elle lui dit comme elle est, je ne sais pas, tout ce qu'elle est, elle fait tout bien. Elle est une bonne femme. Je ne veux pas téléphoner. Mais dans le 600 ans, Natacha de Monaco, vous écoutez ce qu'on dit de toi. Je ne l'écoute pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ah, c'est lui. Elle a fait tomber mon téléphone. Elle a fait tomber mon téléphone. Écoutez, écoutez. On va s'en sortir. Je vais récupérer. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Par part de ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et bam ! oui premièrement bonjour bonjour pour ceux qui sont arrivés ici qui viennent d'arriver donc c'était pour vous dire je remets le direct une partie une toute petite partie du direct de parmessant vous me voyez bien là mon dieu avait mes lunettes de magique un instant je veux m'éclaire et revenir vous voyez là oui là je vous vois mieux parce que je vous voyais plus entre mes lunettes et oui là c'est beaucoup mieux j'adore ce sont les lunettes chanel parce que j'adore la marque chanel mon fils il s'appelle hermès plutôt j'adore la marque hermès mon fils s'appelle hermès et manier s'appelle chanel donc de toute façon nous on adore sinon mais nos enfants pas des prénoms de grandes marques chez chloé chanel et hermès belle clé aussi quoi je vous écoute je vous suis donc premièrement vous voyez nous allons commencer là vous allez écouter le permet sans qui part et celle qui vient pour faire le congo ça vis-à-vis de pacrissi amel qui a parlé c'est entre copines moi je connais pas cette personne vous comprenez moi je ne fais pas semblant je vous filme ma vie je ne fais pas semblant ça m'intéresse pas je vous ai dit que je suis escorte de guerre c'est vous qui dites que je suis bamba c'est vous qui dit que je suis une prostituée je vous dis que je suis escorte de guerre ça veut dire que je suis escorte de guerre avec toutes les personnes qui me côtoient vous comprenez donc tout ce que les gens je ne suis pas là je ne fais j'ai pas besoin de faire la comédie vous comprenez ça ne m'intéresse pas vous avez parlé de la comédie par rapport à la maison de dada ça ne m'intéresse pas vous avez dit que même paris que vous avez vu moi avait mon notaire mon notaire qui se déplace de la campagne là où nous sommes jusqu'à paris vous avez insulté que c'était la comédie donc je vais aller jusqu'à paris ancrée dans un cabinet de notaire de notaire à paris pour faire toujours la comédie mais je suis qui au fait pour que les notaire m'ouvre la porte mon dieu ça veut dire que je suis vraiment quelqu'un ou qu'une personnalité vraiment à respecter pour que ses autorités un le statut de notaire va venir maigre son image vis-à-vis de moi donc lorsque vous n'avez rien à dire sur le sujet de quelqu'un apprenez soit vous appréciez soit vous n'appréciez pas et vous regardez ailleurs vous comprenez j'ai pas besoin de cacher ma vie je vis ma vie je suis dans mon délire oui et j'aime ça c'est comme ça que je me détends après on va pas juger les camerounais il est la mentalité elle encore 60 ans en arrière par rapport aux français nous sommes 100 ans en arrière c'est pas méchant mais c'est la vérité parce que le français il va pas me juger la façon dont le camerounais va me juger vous avez vu les stars de hollywood les kim kardashan tout ça oui ok ils ont été des amis mais on ne va pas aller jusqu'au dénigrement comme vous vous c'est un père sont ma fait à mon égard ok donc nous allons écouter ça bien comme il faut j'accepte j'assume que je suis natou et bamba oui je ne cache pas parce que moi on ne me niasse pas si on ne me donne pas l'argent et beaucoup d'argent pas un petit agent personne ne m'exploite ça je peux vous dire moi c'est argent à main caleçon en bas c'est comme ça c'est pas vraiment je ne suis pas dans les love story je n'ai pas le temps perd on ne m'exploite pas on ne profite pas de moi ça c'est clair hein je suis comme ça à chacun son délire ok moi je suis comme ça c'est comme ça que je suis et j'ai toujours été comme ça vous comprenez je ne veux pas faire les love story comme coco emilia malheureusement vous avez vu ce qui est arrivé non 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 moi c'est comme ça tant que tu m'as pas mis la barre aux doigts tu me payes à tant que escort même si tu es qui je vous ai dit ça vous avez compris donc vous devez écouter ceux qui veulent écouter écoute ok bonjour yvette hein je n'ai pas besoin de faire les scénarios à la con quoi aller se cogner chez les notaires que je suis qui je suis rien donc je vais aller déranger les notaires à paris pour dire que oui on va faire un scénario parce que je dois pomper l'errogeant de méta mais vous croyez qu'un notaire de time is money vous croyez qu'un notaire le temps pour ça et vous croyez que moi je vais dépenser de l'argent comme ça pour juste un scénario de méta non lorsque quelqu'un est dans le gros chemin il faut apprendre à apprécier et si vous n'aimez pas ça ne sert à rien de faire le congo ça qui ne sert à rien ok dont nous allons continuer comme vous êtes déjà 200 on va donc mettre le direct c'est que 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 c'est parce que ça t'arrange n'a dit pour moi c'est un diminutif de l'achat je peux devenir ce qui s'appelle l'achat on l'appelle nati voilà voilà comme ce que tu dis mettez les coeurs s'il vous plaît pas quand c'est la vidéo le problème n'est même pas la fausseté ou la réalité de la de la transaction le problème n'est pas là le qui donne pas jusqu'à quel point les filles sont prêtes à susciter de l'envie jusqu'à quel point elles sont prêtes à aller pour les envies pour avoir des likes et des coeurs non mais c'est grave ça parce que si tu es prêt même à aller prendre un complice un soi-disant client complice pour simuler un client qu'on dit soit pour simuler qu'il t'a donné pas le niveau de l'achat ensemble mais ça veut dire qu'il y a un super mégoire pour rechercher les envies qu'il y a un super mégoire pour rechercher les envies nous allons d'abord faire un petit pont nous je veux reprendre à cette petite partie 1 donc premièrement dans la vie il faut pas être méchant vous comprenez il faut pas être méchant je vais vous dire pourquoi parce que pas christian ne me connaît pas moi je la connais pas vous comprenez on s'apprécie j'ai apprécié patricia lorsque j'ai vu que elle aussi c'est une rentière dont elle gagne de l'argent grâce à son investissement immobilier ici l'assumé t'as partagé la vidéo s'il vous plaît moi j'apporte mon soutien à pas christian mais vous comprenez oui parce que je suis royal avec des personnes lorsque je commence à apprécier une personne même si c'est comment je reste royal avec cette personne mettez les coeurs s'il vous plaît pas tacher la vidéo premièrement lorsqu'il ya eu l'histoire des 20 mille euros déjà c'est une vieille histoire c'est une vieille histoire qui sort maintenant pourquoi tout simplement parce que pas christian mais je commente sur ses directs donc c'est un peu pour nous coller les têtes moi je fonctionne pas comme ça je suis arrivé ici en france j'essaie j'avais 16 ans j'ai pas la mentalité camonnet je n'ai pas une mentalité uneuse je ne suis pas dans le congo ça vous n'allez jamais écouter ma voix dans un congo ça parce que je fonctionne comme les français cette histoire qu'on vous parle de patrice yamel qui a fait le congo ça me concernant c'est tout simplement une vieille histoire la vieille histoire lorsque dada au départ vous connaissez l'histoire des 20 mille huiles royales ou l'eau oui comme tu dis bref c'est ton problème il faut nettoyer tes oreilles tu n'es pas là pour me juger je vis bien je gagne bien ma vie donc j'ai pas besoin si vous l'école vous apporte quelque chose moi l'école merde ça ne m'apporte rien ce sont mes réalisations qui m'apportent et qui me permettent de me nourrir ok donc oui moi je vous écoute mes valeurs combien il yrá watabine caractère abonné à ok ok wayna moya rombé à akiba à l'espoir et c'est vraiment à ce climat à l'opposé à l'espoir 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 au moins ça sera plus facile si on a retiré mon état oui connectez vous connectez vous excusez moi j'étais avec ma maman et tout donc c'est une vieille histoire j'apporte mon soutien à patrice amel parce que vous qui venez qui me tag pour écouter les soutises de père naissant vous étiez les premières vous même à me critiquer et à m'insulter vis-à-vis des 20 mille euros que dada m'avait donné vous m'avez insulté vous tous vous tous donc ce n'est pas ce n'est pas c'est pas méchant ce que patrice amel avait parlé parce que vous vous avez été pire vous avez dit que je mange les cacas vous avez dit qu'est ce que vous n'avez pas dit pourquoi pourquoi le message de patrice amel vous choque pourquoi le congo ça que patrice amel dit là vous choque parce que c'est un vieux voice ce n'est pas un voice de maintenant parce qu'elle a pris elle m'a elle m'observe elle a pris à me connaître elle s'est rendue compte que cette fille finalement elle dit la vérité cette fille est royale dans son business vous comprenez donc arrêtez de de parce que ça vous arrange d'insulter patrice amel parce que vous même vous m'avez insulté vous même vous m'avez lavé vous même vous êtes venu dire si que je gâte la jeunesse donc patrice amel n'était pas la seule c'est normal j'ai beaucoup de bébés d'amour au début qu'ils m'ont lancé la pierre et à la fin se sont dit que mais attendez c'est une fille bien c'est une fille intelligente c'est une fille battante c'est une fille qui sait ce qu'elle veut c'est une fille qui investit c'est une fille qui est finalement ne fait même pas que elle ne fait pas les bambas parce qu'elle est toujours avec les mêmes personnes auxquelles ce sont peut-être les personnes qui lui payent mais elle est toujours avec les mêmes personnes vous tous la majorité de personnes ont compris ça ok elle escorte mais elle escorte avec ces mêmes personnes là ok donc la salité à la salité que vous voulez attribuer à patrice amel faites ça entre vous mais ne mettez pas mon nom dedans vous avez compris parce que ce qu'elle a dit là moi ça m'a pas choqué parce qu'elle n'a rien dit de mal vous avez compris elle n'a rien dit de mal patrice amel a parlé comme vous tous vous avez parlé pourtant vous ne connaissez pas ma vie que je viens vous montrer que on me donne 20 mille euros ça devient la jalousie ça devient la méchanceté qui n'avait qui m'avait pas insulté sur ça vous tous vous m'avez insulté donc pourquoi pourquoi venir juger ce que patrice amel a dit hein ça ce sont les vieux voies ce voies cela sortent seulement pour que mais sans il a utilisé pourquoi il n'a pas utilisé savent permessant à cause de toi j'ai eu les services sociaux tu sais les gens qui repontent sur toi et chez toi à cause de toi j'ai eu un contrôle fiscal tu sais ça mais rien zéro touron permessant zéro touron ma vie est claire ma vie est nickel je ne suis pas un enfant qu'on va venir on va dire n'importe quoi j'ai pas une sale biche je ne suis pas une voleuse je ne suis pas une groguée je suis une fille qui est bien éduquée et qui dit avec sa maman donc à la crainte de dieu qui a la crainte de certaines choses après on ne m'exploite pas après je ne veux pas venir faire le love story avec toi en disant que tu m'aimes tu m'aimes quoi moi quand quelqu'un m'aime il me manque les actes tu comprends il me manque qu'il est capable moi on ne m'utilise pas à pas sauf si on me viole mais sinon on ne m'utilise pas on ne me n'as pas un genre ça c'est clair il n'y a pas que je suis l'enfant de tel un ou il n'y a pas que tu tu vas pas me n'as par rapport à ton ton poste tu vas me dire que tu es avocat tu es ministre moi j'avais été dit que je suis natacha et donc c'est comme ça n'utilise pas ça j'apporte mon soutien à pas christian mais parce que tu as une façon de dénigrer les personnes je ne comprends pas pourquoi tu fais la guerre avec des femmes tu fais quoi pourquoi tu es toujours derrière les femmes papa il y a des comme à mougou pasteur supérieur pasteur supérieur te lave tous les jours matin midi soit tu ne le reprends pas pourquoi pourquoi tu ne reprends pas à pasteur supérieur pourquoi tu ne t'attaques pas à boblé qui est en côte d'ivoire là bas parce que si tu me montres si tu veux nous montrer nous les femmes tu veux nous montrer que tu as tellement une puissance que tu es tellement fort attaque toi boblé là ça serait vraiment le vrai combat tu t'attaques aux femmes mais attends franchement tu te ridicules et c'était bien conseillé que papa ne fait pas ce direct tu te rabaisse de plus en plus moi je suis respectueuse je peux pas me permettre de te dire de tout et n'importe quoi parce que dans mon éducation on ne on ne m'apprend pas à insulter les personnes âgées à un point même si même si tu m'as lavé même si tu m'as savonné même si tu m'as rincé toi même tu sais que toi tu m'as souvent tapé le jacques j'ai eu les blessures partout jusqu'à j'étais même hospitalisé pendant un mois mais ça me ça ne va pas me permettre de te manquer de respect oui je te taquine même lorsque je te parle je te taquine parce que tout ce que tu as raconté sur moi c'est que tu depuis mensonges je regarde la preuve j'achète les appartements on ne finance pas n'importe qui même si je me dis que c'est le crédit vous déjà vous n'êtes même pas sûr que tous mes appartements sont en crédit j'ai des appartements qui sont déjà payés ah bah oui 1 mais toi tu es venu tu as lavé tu as lavé et maintenant tu te rends compte que ouais tu dis moi papa et même quand je suis dans mon escorting je n'escorte pas n'importe qui on a besoin des escorts oui le monde a besoin même les présidents sont escortés ça n'a rien à voir avec vos grébambas de suisse ça n'a rien à voir avec vos grébambas d'allemagne que ce soit les poufs comme un yas je ne suis pas je ne fonctionne pas comme ça sinon je s'assurerais dehors pourquoi donc ces filles là ne viennent pas parler parce que je ne fonctionne pas comme ça elles me connaissent donc quand quelqu'un me donne 20 mille euros c'est comme si c'est pour moi c'est rien du tout 20 mille euros c'est rien du tout ben oui 20 mille euros c'est peut-être pendant deux mois ça paie mes factures pendant deux mois c'est tout ben oui toi même qui vient à l'europe tu sais que vivre dans un dans ce domaine si tu peux pas tu peux pas vivre comme ça et ne rien avoir il faut que tu aies beaucoup d'argent sinon tu ne peux pas tenir tu le sais moi j'ai deux maisons à ma chasse sans compter les appartements qui sont en location cours séjour tous ces factures là je les paye l'eau le courant tout blablabla et je paye tout ça donc 20 mille euros c'est quoi ça vous impressionne ça vous est pas je comprends parce que vous avez l'habitude de côtoyer les gens qui vous niasse gratuitement vous avez l'habitude de côtoyer les gens qui vous payent 50 euros 100 euros 200 euros c'est normal mais moi j'ai pas cette habitude moi l'homme belle il abandonne à 40 ans et il va chercher nos petites filles de 18 ans on en a marre de ça c'est le moi je suis très féministe c'est pourquoi je dis stop je dis non j'ai toujours dit ça je dis que l'homme qui me niasse il faut qu'il me paye l'air net je ne je me casse pas c'est comme ça tu me même si c'est comment tu dois même si c'est que tu es mon copain tu me payes c'est comme ça oui au moins c'est quand tu vas partir je vais dire que j'ai pris c'est kiff kiff pas que tu m'as exploité oui parce que le temps que tu m'aurait perdu moi je peux aller je sais pas ranger mon corps mon visage et tout c'est comme ça parce que moi j'ai vu mes tentes oui mon entourage souffrir à cause des hommes n'en parlons pas lors des hommes camorounais parce que c'est ça alors que j'ai dit qu'est peut-être qu'à pas francis gano et samuel est officiel au reste là mieux je m'en vais chez un tchadien mieux je m'en vais chez un ivoiré même camorounais tu peux être un milliardaire tu peux être le plus beau type de la planète je m'en vais chez un pauvre tchadien mieux on va aller faire le chant vous avez compris mais le camorounais c'est dit ça serait difficile on dit qu'on dit qu'elle on ne dit jamais que non jamais jamais vous comprenez mais ça serait difficile vous comprenez non ça serait difficile je suis comme ça on ne me change pas vous avez compris je suis comme ça on peut pas me changer mais j'ai une bonne éducation toi même tu as compris les congo ça là ce sont les vieux crues de congo ça il ya des cela deux ans deux ans qui n'a pas jugé natacha de monaco qui n'a pas insulté natacha de monaco qui n'a pas dit même les rientons même les gens que je peux nourrir que je peux embaucher être être mes boniches oui ce sont permis de m'insulter les gens que ce sont mes impôts qui travaillent pour pour clé payer le rsa se sont permis de m'insulter grâce à moi grâce à moi elles ont les hlm parce qu'elle paie les 50 euros dans les hlm là c'est grâce à mon travail grâce à tous mes impôts les taxes fonciers taxé habitation grâce à mon boulot se sont permis de m'insulter parce que tu as donné l'autorisation comme là comme un site tu comprends un enfant que tu ne connais pas une personne qui est un exemple en france je suis un exemple même si tu dis comment je suis l'exemple parce que je paye mes impôts je ne suis pas une voleuse ah oui et j'ai investi à 37 ans aujourd'hui je suis rentière tu as compris et ce n'est pas n'importe qui ce n'est pas n'importe qui même les français ne sont pas comme moi j'ai pu me bac je ne viens pas d'une famille de milliardaires un je me suis battu tu dois être fier de moi si tu n'es pas fier de moi ça n'essaie à rien de venir poster des souties des souties que tu postes passer ça t'arrange d'espoir c'était ta fille pas que si amelle était ton enfant oui mais c'est normal qu'elle était de ton côté vu que tu m'avais lavé vu que tu m'avais clashé c'est normal qu'elle puisse faire le congo ça te concerne par rapport à moi vu que toute toute ta team était contre moi j'étais dans ton direct quand tu m'as insulté mais je n'en veux pas pas christian si aujourd'hui ta fille n'est plus ta fille mais arranger vos problèmes là un papa ne répond jamais à son enfant même si son enfant est rebelle toi déjà le fait de reprendre à ton enfant ça veut dire que toi même tu n'as pas d'éducation toi même tu es un rien ton bah oui tu as déjà vu un papa s'engueuler avec son enfant tu es venu nous pomper les ici que pas que c'était ton enfant non je vois moi d'accord aujourd'hui tu veux nous montrer son caleçon tu trouves ça élégant de ta part papa c'est pas classe hier tu étais ridicule rien tu étais comme les écrits de guignols là c'est ça c'est quoi heureusement que tu as une femme quand même qui te dit non il ne faut pas faire certaines choses mais imagine toi c'est pas je sais pas après on te fait respecter permessant tu nous a dit que tu vas nettoyer la toile mais respecte toi alors montre nous que tu es un papa tu nous déçois malgré que toi tu m'as lavé je te respecte malgré que tu as dit n'importe quoi sur moi je te respecte mais quand je vois comment tu viens tu reprends toi mais tu t'engueules avec ton enfant est ce que c'est une bonne chose papa donc ça veut dire que demain moi je peux pas me confier à toi demain je peux pas venir dormir chez toi c'est pas parce que tu viens tu viens dormir chez quelqu'un que tu n'as pas l'argent pour payer ton hôtel moi ça m'arrive que quand je vais à douala je m'avais dormi chez ma soeur où je m'avais dormi sur une copine dans les calabottes les maisons calabottes que jusqu'à ma cousine dit que garde on attache à moi je peux pas dormir là si toi tu dors là vraiment je dis ouais ça va faire plaisir parfois lorsqu'on vient dormir chez vous c'est pour vous faire plaisir ce n'est pas que ça nous manque l'argent ça nous manque pas de payer un hôtel c'est pour vous faire plaisir parce que lorsqu'on aime quelqu'un on suit la personne même dans la bouffe même si la personne est dans la bouffe et ça ici il ya une qui sait que là où elle m'avait fait dormir chez elle non là où il y avait les bandits partout heureusement que je suis quelqu'un de très simple quand je suis au camoù je suis quelqu'un qui est simple déjà même les perruques là je mets même pas je reste qu'avec mes cheveux je suis là je marche avec les sans confiance je peux même pas imaginer il y a même les 7 personnes qui sont bons qui est ce que la fille c'est qu'elle est milliardaire les milliardaires de quoi là j'ai dit qu'elle est présent je suis milliardaire de monopoli et s'il ya un problème personne ne paye mes factures donc je m'en fous même si je suis milliardaire de monopoli personne est centenaire en facebook tout le monde est milliardaire vous êtes tous au courant que nous tous ici sur méta nous sommes milliardaires il n'y a pas un qui veut rester derrière mais je m'en vais je dors le genre que la pluie en tombe sur moi je m'en vais même dans les villages je dors dedans je dors là dans les maisons car la porte en planche le genre que le serpent même c'est que là mais je suis là parce qu'on m'a éduqué comme ça je suis personne humble je suis personne que lorsque j'aime quelqu'un je m'en vais je reste avec la personne je mange dans la c'est du manger n'importe quoi oui je peux manger n'importe quoi ça me dérange pas parce qu'il ya un moment on dit que le plaisir c'est dans l'alternance ça veut dire que il ya les moments je perds que dans un palais dans un château dans les hôtels de luxe comme un moment je perds que en brousse dans une maison en calabotte et ça me plaît à l'épouser l'eau à la rivière et me laver avec l'eau de la rivière je suis comme ça c'est l'éducation de base oui et je m'adapte là où je suis lorsque je me mets dans un endroit je reste comme ça si je suis avec les pigments je verrai ce comme les pigments il n'y pas question que je vais venir porter les lunettes hermès devant les pigments vous avez compris c'est ça que vous avez été incapable de m'anéantir parce que j'étais vrai je vous ai dit la vérité donc vous n'avez au vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas me piéger parce que je suis vrai vous allez plus les jours quoi maman qui paie mes factures personne n'utilise pas l'histoire de patrice yamelle contre moi c'était ta fille c'est normal qu'elle et qu'elle soit de ton côté c'est aujourd'hui qu'elle a compris que tu n'es pas un papa sérieux tu n'es pas un papa honnête c'est le pourquoi elle s'est détachée de toi ah c'est comme ça ça ce sont les vieux voies ce sont les voies c'est du premier 20 mille euros passé dès après là il ya eu plein vous voulez que j'appelle mon notaire dada me donne 200 mille euros 200 mille euros pour me marier avec lui 80 mille euros qui seraient déjus des taxes 120 mille euros que je vais payer les impôts dessus vous avez compris vous voulez que j'appelle mon notaire vous voulez que j'appelle mon notaire il n'est pas au courant vous voulez que j'appelle mon notaire il n'est pas au courant de bel appelé qu'il est vous écoutez vous me parlez de 20 mille euros moi on m'utilise pas pour 20 mille et 200 mille même ses petits sans compter tout ce qu'il a fait 200 mille euros là ses petits c'est simplement pour de mode pour que j'accepte le mariage avec lui je ne suis pas pressé pour rester même 100 ans il ya les mamies veuves ici qui ne seront pas mariés non sans être marié avec je suis très féministe moi je me je suis tellement fière d'être une femme donc je peux même vivre sans homme ça me dérange pas sauf que les hommes adore écraver moi parce que je suis une bonne personne les hommes même les hommes adore je suis douce je suis une vraie femme je sais m'occuper d'un homme je sais séduire l'homme je sais m'occuper d'un homme à la maison lorsqu'il m'intéresse parce que l'homme ne m'intéresse pas je fais alors celle qui est je n'ai même pas ton temps je ne te gère pas tu as compris permet sans on va écouter encore vous savez que moi j'aime pas pour écouter les voix mais c'est pas là je répète je vous dis qu'à chaque fois entre un voice et la suite là je ne réponds pas oui je ne sais pas qui est l'espèce de voice blablabla bref et tout je comprends pas au fait je pense que cette personne elle-même qui donne le voice les voix à mes sens déjà c'est une personne qui aime le mon soutien à pas christian men je t'aime pas christian men je sais que ça va choquer beaucoup de personnes mais c'est pas grave parce que même ce que tu as raconté la série maman j'ai reçu plein pire que ça pire tu as compris non mais je suis debout et je n'ai aucun problème parce que je suis nickel dans ma vie je suis propre propre vous avez compris ouais vous même vous avez vu j'ai mes enfants là j'ai mes entreprises qui marchent même si on dit quoi tu travailles dans quoi je travaille rentier à 47 ans c'est donner à tout le monde c'est pas donner à tout le monde j'ai investi au pays moi j'apprécie pas christian men qu'elle soit dans le congo soit pas ce n'est pas mon problème ça ne me regarde pas c'est sa live et la live de celle aussi qui écoute ça mais je l'apprécie parce que elle investit au pays elle a fait une ferme c'est quelque chose de formidable j'aime les femmes indépendantes on en a marre de tous les les femmes battues qui se font violenter parce qu'elles n'ont pas d'argent pour pouvoir être indépendantes pour pouvoir quitter leurs hommes violents c'est le pourquoi chaque femme qui essaie de se débrouiller je veux toujours apporter le soutien à cette femme là vous savez le nombre de mamans là qu'on tue tous les jours dans les foyers parce que la femme ne peut pas quitter son mari tout simplement parce que c'est son mari qui n'a pas le point quotidien donc lorsque je vois une femme qui se bat comme elle vous dites qu'elle est mytho mais vous me dites aussi que je suis mytho vous dites que moi même je suis mytho c'est seulement encore entier qu'on comprend que quand tu vois même d'abord comment pas christian mais elle parle tu sens que non la fille est au moins s'investisse en europe parce que les termes qu'elle dit pas sort mama tu ne peux pas être mytho comme ça vous avez compris ça c'est de l'appui un simple jalousie si tu n'es pas et dans les tu ne co tu n'es pas dans le monde immobilière tu ne peux pas qu'on est tu ne peux pas imaginer que non la fille si n'est pas dans l'investissement immobilière immobilier donc arrêtez ça arrêtez cette sorcellerie là je suis derrière par christian m elle c'est une femme battante des histoires de piment tout ça vous avez dit quoi sur moi quand on me chie dedans dans la bouche on me fait ceci on me ceci on me les illécrées c'est bizarre que je suis illécrées mais ce sont que les milliardaires qui me côtoient ce sont que les milliardaires qui me donnent des millions c'est bizarre pour quelqu'un qui ne sait pas parler français vous qui savez donc parler vous faites alors quoi c'est bizarre pour quelqu'un qui ne sait pas parler français les notaires ouvrent leurs portes pour faire la comédie comme vous avez dit c'est bizarre alors j'avais dit que mon mami oua tel est vraiment fort jusqu'à sa frappe même les notaires ça frappe même les banquiers ça frappe tout le monde arrêtez de dénigrer les gens arrêtez de salir les gens arrêtez d'insulter les gens inutilement parmi vous là qui a fait la femme comme elle a fait là parmi vous là parlons vrai personne personne rien que ça moi je félicite c'est comme je félicite amer kamer c'est la même personne ce sont ce sont les mêmes personnes je les félicite parce que lorsque j'ai vu amer kamer avec ses fermes ses poulaillers tout ça j'ai dit waouh moi ça m'a motivé c'est parce que moi je n'ai personne de sûr c'est pourquoi je je bloque mes investissements en afrique parce que quand je commence je vois qu'il ya plus d'arnaques quelque chose et comme chez les yeux grands ouverts pour me baiser la gueule vraiment c'est c'est difficile et même lorsque je vois qu'on commence je préfère stopper au moins je perds un peu mais pas des tonnes c'est pourquoi lorsque je vois les autres se débrouiller de faire quelque chose lorsqu'elle est ici il ya bien quelques personnes qui sont là pour s'occuper de sa femme non sinon les poulaillers les poules seront morts ça veut dire qu'elle a l'embauché des gens et donne du travail aux gens il faut respecter des personnes comme ça ça ne sert à rien de salir de salir la femme ça ne sert à rien vous dites tout le temps oui tel est mytho tel est mytho tel est mytho mais attendez mais faites comme si vous crouvez que elle est tellement mytho pourquoi vous la suivez donc dites moi la vérité pourquoi vous suivez donc pas christian m elle moi même vous m'avez insulté de mythomanes même dans le congo ça là ça veut dire que je suis mytho mais c'est la vérité je vous montre ma vie et je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer parce que vous ne connaissez pas toute ma vie quand ça vous arrange ici pour me dire que c'est moi même qui est venu dit ici que je suis ma et bamba ma pimentière pourquoi ça vous arrange pas aussi parce que moi aussi je suis venu vous dit ici que je suis rentière ça vous ne parlez pas vous pourrez aussi dit ça vous pourrez aussi mettre le statut que oui c'est elle même qui est venu nous dit ici que tu es rentière non ça ça va trop me valoriser non 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 ça va me valoriser oui ça c'est vous ne pouvez pas dire là je ne suis je deviens ma mytho donc arrêtez ça j'aime ce que pas christian m elle fait et je peux te dire pas christian m elle je te bénis tu révèle avant chaque compris ça le coeur là c'est pour toi tu vas aller vers l'avant les histoires de collages de tête ma chérie je ne suis pas dans ça tu as compris je vais te bénir pour que ce n'est pas qu'une ou deux ça serait sans ferme que tu auras au camerou maman j'ai même six hectares là bas j'ai commencé avec les anglophones ce sont eux qui se essaient d'arranger là j'ai même eu plein d'escroqueries par mes propres personnes mais ce n'est pas grave c'est la vie donc lorsque je vois les jeunes filles quitter de la diaspora aller investir au pays je suis contente et je peux vous dire que pas christian m elle a les entreprises vous avez compris parce que moi je sais la façon dont elle parle je sais que non la fille c'est à l'habitude de côtoyer les notaires la fille c'est à l'habitude de côtoyer les agents immobiliers parce qu'il ya certaines techniques c'est un chose que si tu n'as jamais acheté tu peux pas connaître donc arrêtez de salir les gens s'il vous plaît vous avez compris moi permets sans moi je te respecte même si c'est comment je suis ton enfant tu peux me taper tu peux me chicoter c'est pas grave je veux pas ancrer dans les détails il ya la veuve qui a sorti ton tour à je peux m'écrir ça pour faire les gens mais ça veut pas dire que tu vois je n'ose même pas m'écrir ça parce que ça fait de la peine tu comprends parce que l'homme de ton âge quand même elle se fait ridiculiser comme la veuve joyeuse t'as ridiculisé hier je peux te dire que c'était une catastrophe j'apprends les choses que je connaissais pas sur toi on peut ancrer dans le congo ça dit qu'on a dit qu'on a dit que mais on n'a plus ces âges là on n'a plus ça on a dit que tel a dit que donc ça veut dire que tout ce que la veuve joyeuse a mis là et a dit là c'est la vérité tu veux que je te fasse écouter un peu je peux te faire écouter c'est que la veuve joyeuse parce que comme toi tu crois c'est que pas christian dit tu as cru à ce que celle qui est venu faire le congo ça te donner des voies et des vieux voici que c'est à cause et toi même c'est toi même qu'elle fait en sorte que tout le monde vient m'insuter tout le monde vient me dénigrer toi même pas mais ça toi même à cause de ton direct international au direct qui t'a donné le plus d'argent au monde je suis sûr que tu as gagné 1000 euros sur le direct là si on m'avait enlevé mes enfants permet ça tu allais gagner quelque chose papa tu as les filles imagine toi que toi étant vieux tu vois ta fille qui a crancé tant que quelqu'un que tu ne connais pas vient décrir ta propre fille que tu as mise au monde tu vas aimer ça papa si on avait enlevé mes filles tu allais être content parlons vrai parfois quand vous êtes sur méta comme oui c'est l'argent c'est l'argent il y a les limites dans l'argent arrêtez arrête il faut arrêter ça ça ne t'honore pas tu deviens ridicule pour un papa tu deviens ridicule moi je te parle à tant que fille qui a subi parce que parmi tout le monde c'est moi qui a le plus subi tout le monde a dit ça et c'est seulement tu m'as le plus ridicule et est-ce que je mens les vols se venaient de partout mais personne personne ne connaît ma vie moi je suis seul personne et je suis propre vous pouvez faire ce que vous voulez rien ne va m'arriver je suis une déesse c'est une miss c'est pas tout le monde comprend on nomme miss a miss avait dit que quoi la reine miss c'est quoi la ds la princesse parmi tout le monde c'est toi qu'on a choisi ça veut dire que tu es une lumière je suis une lumière une lumière que c'est dieu qui a décidé et nous sommes tous les créateurs de dieu vous ne pouvez pas descendre une personne que dieu a dit que c'est toi qui sera parce que j'ai fait du bien regarde écoute on dit que tu n'as rien au cameroun ça me fait pitié même tu veux que je te mette le direct de la veuve joyeuse qui te met chaos on va mettre ça non oui on va mettre comme jamais pour patrice il a passé l'aurait cela c'est la base et ce sont les que les coups est de moi détesté les collages de tête des blablabla blablabla je demande simplement patricia de fait très attention maintenant avec qui est discute parce que les gens sont méchants les gens n'aiment pas l'évolution les camerounais n'aiment pas l'évolution de leur frère vous avez compris les camerounais ils n'aiment pas ça quand tu avances ils veulent t'anéantir la chance que moi j'ai c'est que je ne côtoie pas les camerounais je ne côtoie même pas les africains donc c'est ça la chance que j'ai sinon on m'aurait même je pense qu'on m'aurait des amis plus bas que terre plus bas que terre pourtant je rêve pourtant j'aimerais mais quand je vois des mentalités regardez même un papa qui a 70 ans il se compote il met les voies franchement il y a des choses qu'on cache tu veux y aller avec les caleçons il y a même des choses que qui ne se font pas même si tu es en clash avec quelqu'un tu viens mettre le voie ce public de coller les têtes c'est pour coller les têtes mais un voie ce qui concerne pas christi amel on écoute et tu apportais les preuves pas que les voies ce de comme ça parce que moi même je veux venir il ya une fille qui vient qui vous sais vous tu sais le nombre de personnes qui m'ont appelé tout concernant tu sais le nombre de mamans là les mêmes mamans là lorsqu'on est en clash j'ai dit que les voies ce sont toujours là j'avais mis ça je n'ai pas mis ça parce que c'était tellement ridicule j'avais dit aussi que ça peut être peut-être qu'une copine que tu as barré et qui a de la haine vis-à-vis de toi et elle te sac mais j'ai plein comment j'ai conçu lorsque j'avais quelques mots tout concernant c'était par rapport aux voies ce que j'ai écouté j'avais écouté moi je ne te connais pas à la base je sais que tu tu es avec tonneau le club moi je savais même pas que tu sortais avec les dépenses parlons vraiment je connaissais pas moi c'est seulement que tu avais tourné le clip de les dépenses c'est tout et que tu étais un banquier un homme d'affaires tout ce qui est venu là ce sont les gens de facebook tu es déjà un père tu es deux filles respecte toi moi j'ai l'impression que ta femme elle est plus respectueuse que toi même papa il faut arrêter il faut arrêter tu n'as pas dans le groupe de congo ça tu as dit tu nous as dit hier qu'elle était dans les prières mais toi aussi dans les prières montre nous que dieu est bien dieu est bon que nous tous on puisse prier tu nous fais des des versets bibliques et on va te suivre comme par rapport à ça parce que la vie là le souffle que nous ce que nous vivons là le souffle de vie que nous avons là c'est grâce à dieu parle nous de ça tu n'as plus l'âge de ça je sais pas ou alors si tu entres dans le clash clash toi avec beaublé c'est entre vous vous sortez nous en vrai buzz lâchez vous sauvagement là on va comprendre on va se voir qu'ici c'est le cas où la côte d'ivoire qui gagne tu fais quoi avec les enfants franchement papa tu fais quoi avec tes enfants tu veux que deux t2 de deux filles deux de tes filles que tu peux accoucher comment ça fait les clashs ça sert à quoi ça sert à quoi moi je suis pas une haineuse j'ai pas la mentalité du camerounais je vous dis moi j'ai grandi en français 16 ans j'ai grandi en france je connais plus la france que le cameroun je n'ai pas cette habitude là on peut pas me coller la tête avec qui que ce soit même si c'est comment parce que je sais que la période si c'était la période que toutes les femmes mal parlait de moi donc c'est normal qu'elle parle comme ça mais aujourd'hui elle ne parle plus comme ça aujourd'hui elle ne parle plus comme ça parce qu'elle a compris que non c'est vraiment une femme d'affaires c'est vraiment une rentière cette fille là on la rôle elle est toujours toujours si c'est pas dada c'est à mort et si c'est pas à mort et c'est papa tout dada à mort et papa si elle prend de l'effet de l'escortir avec les trois personnes là où est le problème et si elle fait l'escortir avec les hommes ce sont des hommes qui ont les moins on n'a jamais vu que on n'a jamais attendu qu'il ya la nudité de natacha de monaco dehors on n'a jamais des gens ne sont jamais venus dire où les cousines ici que oui elle sortait avec mon gars et mon frère elle faisait jamais parce que je suis une fille propre jamais à 47 ans une belle soeur ne peut pas venir d'ici que elle était avec mon gars hé la fille laisse non 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 parce que je n'ai jamais eu à ma vie c'est simple il n'a même pas discuté jamais eu pena clean ouais même les bangando je n'ai jamais eu un bangando dans ma vie jamais je ne connais pas oui parce qu'une princesse comme moi ne côtoie pas les bangando désolé mais c'est la vérité c'est pourquoi mon nom est propre vous pouvez dire ce que vous voulez ça peut ça peut pas me toucher ça peut pas m'atteindre ni à moi ni à ma famille parce que là ma famille c'est que la princesse qui est natacha de monaco maman si elle même elle ne termine pas reine maman elle va seulement terminer la femme d'un président donc je veux commander vous avez compris non parce que c'est la femme qui commande désolé dans un couple même si c'est comment l'homme écoute sa femme vous avez compris donc je veux aussi te faire écouter aussi maître ta part comme là que tu écoutes souvent ce que la beuve raconte aussi elisabeth de grémont influenceuse blogueuse de tas abonnez-vous sur sa page tu vas aussi me dit si c'est la vérité on va aussi mec parce que moi je connaissais pas ta vie influenceuse blogueuse d'état vous savez que j'aime beaucoup influenceuse blogueuse d'état et ceux qui disent là que j'étais à paris je n'étais pas à la diversité d'influenceuse blogueuse d'état ne vous mêlez pas de ce que ceux qui ne vous regardent pas moi j'adore je vous dis sur la toile j'aime beaucoup la peuve joyeuse après c'est un dîner d'affaires après j'avais des choses à faire je ne pouvais pas et j'ai ma vie aussi personnelle que lorsque je viens à paris je suis rentré dès que j'ai mon achat je suis rentré directement parce que j'ai ma vie privée alors les gens là qui mettent des choses et tout arrêtez ça et tout arrêtez je n'ai pas besoin de de faire les laïcs tous les jours pour aller montrer non je peux appeler la veuve ça ne vous regarde pas c'est ma personne et je l'aime sincèrement ce n'est pas la comédie parce que déjà je porte le nom de sa maman et j'ai compris que c'est une bonne personne malgré que les gens ont dit les trucs c'est une personne vraie c'est une personne bien et c'est une personne qui a un coeur et les gens qui connaissent vraiment la veuve savent que ce que je dis c'est la vérité vous avez compris on va mettre aussi influenceuse blogueuse et d'état influenceuse ou blogueuse et d'état elle est même en direct voilà on peut aussi mais mettez les cas s'il vous plaît qui va venir et son téléphone était chargé attendez tu es à monter des passes aujourd'hui tu es bien à parler oui tu l'as dit haut et fort toi on tient à dire c'est que sa famille est prostituée toi-même est-ce que le président a montré il a dit que sa famille est prostituée jamais c'est toi-même qui est venu ici les réseaux sociaux nous dit ça ici qu'elle a abandonné ses enfants au capone et tout elle sait que je t'occupe de ça c'est à youtube c'est à youtube toi-même les gens qui ont insulté les petits enfants ils vont maman je te souviens tes amis mettez les cas s'il vous plaît en tout cas une commande et moi aussi le président a montré mon groupe aujourd'hui demain après demain mais sans lui il rêve des petits pététés le président a montré lui il réalise attendez non c'est ce que je suis c'est ça oui quelqu'un peut vouloir prendre le président a montré comme époux il a il a fini avec quelques rois maintenant c'est la jalousie on m'a arrêté à refuser c'est plus ton précédent a dit ça m'a appris que rois on s'en fout il y a des archives partout comme toi tu as mis les archives de de pâtissier avec c'est comme ça qu'on joue je veux trouver la vidéo là où tu vas insuiter ici à facebook tu n'as même pas honte un monsieur il ouvre en direct il parle que les sujets sont des femmes précisément matin midi et soir tu n'as pas honte me sens et lui il mange ses poissons il fait sa vie et une bonne honte il réalise me sens toi tu as déjà réalisé qu'au pays on a vu ça c'est une histoire de jalousie oui ce que moi j'espère c'est que que le président va te porter plainte une vraie plainte à flore elle va un peu respirer au cachot elle va dire quoi ? c'est qui ? comme c'est qui ? elle s'en fout elle s'en fout aujourd'hui demain après demain je suis avec toi oui ce qui est ça c'est ça n'importe quoi les têtes de moi ça ne chauffe pas ici ça ne chauffe pas est-ce que ça ne chauffe pas est-ce que ça ne chauffe pas ici dans mon gouvernement ? Pézé à mort Nomba Nomba Wano Pézé à mort Nomba Nomba Wano Pézé à mort aujourd'hui demain après demain un primitif comme ça il vit derrière une femme il est veuf sa femme veuf il vit dans la maison de sa copine sa femme là concubinage marie-vous ici bon revoir tu vois je ne veux pas mettre long sur ça parce que ça ça ne m'intéresse pas mais j'ai découvert des choses que je n'étais pas du tout au courant te concernant par mes sens tu vois que je peux aussi croire tu vois c'est pour te dire que lorsque les gens viennent te raconter des choses sur des personnes fais très attention ça peut être un mensonge regarde tout ce que la veuve joyeuse raconte sur toi je ne savais pas moi je ne savais pas je ne connaissais pas moi je n'étais pas au courant de tout ça tu vois pour te dire que le fait de passer j'ai l'impression c'est une excitation pour toi tu procures du plaisir en faisant du mal aux gens en faisant en sorte que les gens viennent dans tes directs inventer des vies qu'ils ne connaissent pas parce que quelqu'un qui va te dire qu'ils me connaissent c'est faux vous comprenez non une personne ne peut pas venir dire que je connais la fille là c'est faux tout ce que je raconte c'est ce que la personne va raconter ici parce que je n'ai pas d'amis j'ai essayé ça n'a pas marché c'est pas de ma faute je me dis peut-être que c'est mon mamie ouata qui chasse les mauvaises personnes et que tous les gens que je côtoie se sont au fait à la fin des mauvaises personnes et mon mamie ouata les chassent pour que je ne puisse pas avoir mal parce que moi je suis une personne que quand j'aime quelqu'un je t'aime vraiment avec mon coeur donc pour que je n'ai pas mal mon mamie ouata chasse l'amitié ça fait en sorte que quand tu vas vouloir me faire quelque chose tout de suite tu vas me sortir ton vrai visage et je saurai qui tu es et dès que je sais qui tu es je me mets de côté elle peut vous dire si elle peut vous dire elle me connaisse elle sait que je cache quelque chose je dis la vérité je ne cache rien donc permets-en évite d'écouter les gens fais attention parce que là je peux m'exercer depuis une heure je ne peux animer les gens on met les coeurs je mets là parce qu'elle a sorti des choses vraiment catastrophiques tout concernant moi aussi je peux décider de croire et c'est méprisant à ton égard parce que j'ai l'impression qu'apparemment tu n'as jamais investi au Cameroun pourtant un grand gaïa comme toi je me suis dit que peut-être que tu avais construit des écoles vu que tu es pour la diaspora positive que tu avais construit des hôpitaux franchement moi dans ma tête je me disais mais quand je me rends compte que tu n'as même pas tu n'as même pas bâti la maison de ton propre papa je suis choquée il y a ça écoute elle est sur la veuve joyeuse en direct qu'elle a fait vous allez écouter tout ça je me dis mais attends avec ton revenu tu as dit que tu gagnais beaucoup d'argent tu es incapable de faire une maison à 15 000 euros au Cameroun une maison tu peux construire une maison même à 10 000 euros tu peux construire une petite maison mais apparemment tu n'as rien tu n'as rien fait au Cameroun tu n'as aidé personne moi aussi je peux croire moi je suis je n'ai pas envie de mettre ça ne m'intéresse même pas tu vois pour te dire la différence entre toi et moi c'est que je 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 ne me limite pas au connerie au basset parce que ça ne m'apporte rien apprends moi des choses pour m'apporter il faut m'apprendre pas des histoires que l'autre a dit que regarde ce qu'elle a dit moi je te respecte malgré que tu m'as insulté je te respecte énormément tout simplement par rapport à la différence d'âge j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de toi par rapport à la différence d'âge je t'ai dit hier d'arrêter tu n'as pas voulu tu vois par contre tu étais bien habillé parce qu'on n'a pas vu tes tétons tes mamelons tes petits tétons ça tu étais bien habillé il faut l'avouer mais il faut arrêter on a besoin de quelqu'un qui nous donne des conseils hein on a besoin d'une personne d'un papa que quand ça ne va pas on peut t'appeler tu peux nous remonter le moral on n'a pas besoin d'un papa qui veut nous décru qui veut nous faire du mal dans toutes sortes de choses tu as toujours le chef de famille tu as dit que tu étais le chef de famille pourquoi aujourd'hui tu mets tes enfants à la vérité populaire pour qu'on les s'insultant les décruire non c'est pas bien ça ne t'honore pas il y a les papas qui ont ton âge qui te manquent de respect qui te méprisent au Cameroun pourtant normalement tu devais être le genre de personnes que quand tu arrives au Cameroun tout le monde tout le monde tous les papas là te respectent mais avec tout ce que tu fais là tu crois que tu es tu es encore respecté au Cameroun tu n'es plus respecté au Cameroun moi je te dis tu peux gagner l'argent sur ta mère au crement tu n'es pas obligé de faire comme les enfants laisse nous les enfants faire des conneries comme ça tu as compris ou alors attaque toi aux hommes que Dukamère puisse parler c'est normal c'est un jeune je suis la grande sœur de Dukamère je pense que Dukamère c'est un jeune et même un petit garçon comme Dukamère a construit carrément un immeuble jusqu'à il gagne l'argent au Cameroun rien que ça je le respecte ce petit Dukamère que vous voyez là il gagne l'argent lui m'avait envoyé les photos qu'il construit ne méprisez pas les gens sur Méta que vous voyez là mais que j'apprends que par mes sœurs n'a rien au Cameroun je suis choqué donc il faut arrêter papa arrête de coller les têtes ça ne sert à rien moi je soutiens à 100% par Christian Melle oui voilà ton cœur par Christian Melle c'est Natacha de Monaco qui te donne ça et qui te bénit qui te soutient tes affaires au Cameroun ça va marcher et vite pour vraiment réussir dans cette vie et vite tu as vu comment une personne que tu faisais confiance vient sortir les anciens voices du camp de l'époque d'Aïdjo et puis c'est sûrement pour te mettre KO donc j'espère que ça va te faire quand même une leçon que hé maman tu as déjà une rentière être rentière apporte beaucoup de jalousie fais très attention parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut être rentière en France ce n'est pas les histoires qu'on dit au Cameroun que tu peux être rentière avec le terrain de tes parents tu construis même une petite maison en 10 000 euros en France ici d'abord ce n'est pas n'importe qui même si c'est ouf donc en plus tu es rentière à Paris moi-même je peux vous dire que j'ai cherché la maison à Paris comme ça c'était difficile parce que déjà je ne veux pas n'importe quoi ce n'est pas tout le monde donc apprends-toi à te faire respecter tu ne mérites pas le nom de mythomane parce que tu n'es pas une mythomane tu as investi en France rien que tes paroles ne t'inquiète pas même si moi je ne parle pas bien français mais ce que tu dis j'analyse et je sais que ce que tu dis c'est la vérité tu as compris oui et que tu as au moins signé tu es allé chez les notaires tu as signé des achats de maison tous les gens là qui parlent ce n'est que de la jalousie tu comprends non oui bon mes doudous je vais devoir vous laisser et tout si vous voulez suivre aller sur influenceuse blogueuse d'état c'est elle qui connait apparemment la vie de par mes sens je n'ai pas trop envie de mettre ça parce que je n'ai plus envie de salir mon blog avec les bêtises mon blog doit être propre et je vous dis à partir du mois prochain je veux supprimer tous les clashs qui ne me servent à rien et tout supprimer tous ces clashs là que j'avais fait avant ça doit être payé jusqu'à ce mois le mois prochain je supprime tout ça je veux laisser mon blog propre avec les personnes qui m'aiment si tu ne m'aimes pas il y a tellement de blogueurs tu vas tu suis ces blogueurs oui je suis une star et les gens me respectent et je veux reprendre ma musique à partir de 2000 2000 croix 2020 croix je reprends mes chansons je suis déjà connue oui et c'est ça que je voulais je voulais être connue je suis connue ça veut dire que lorsque je veux sortir ma musique ça va faire le boum et c'est ce que je voulais il fallait péter payer le prix j'ai payé le prix je veux reprendre mes activités d'artiste parce que je suis reconnue en France en tant qu'artiste chanteuse oui je veux me bac je veux aussi sortir des bons sons je vais être accompagnée par les plus grands même si c'est commun et si les Camerounais ne veulent pas m'aider j'irai chez les Ivoiriens ils vont me soutenir vous avez compris d'accord je vous aime énormément je vous embrasse gros bisous passez un bon après-midi à tout à l'heure je vous aime je vous aime je vous aime